bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un tee-shirt français sur les côtés exactement le tee-shirt que vous voyez sur moi donc pour vous expliquer un petit peu à propos de ce modèle donc encolure c'est un encolure bateau donc vous voyez j'ai agrandi un petit peu l'encolure une petite manche si on peut appeler ça comme une manche mais c'est plutôt une épaule tombante donc ça fait à peu près six centimètres donc les côtés sont français avec un cordon que j'ai fabriqué un même tissu que mon tee-shirt d'ailleurs ça c'est du jersey c'est assez élastique donc vous voyez donc je vous laisse regarder le dos donc voilà ce que ça représente donc mon tee-shirt le tour de poitrine est 104 centimètres donc ça c'est pour vous donner une idée également je vous propose de regarder un modèle que j'ai créé également le même patron mais sauf que le tour de poitrine est 121 cm donc ça pour vous montrer que ça marche aussi bien que les grandes tailles donc voilà là c'est ça c'est le modèle que je vous ai dit tout à l'heure le tour de poitrine 191 cm regardez sauf que c'est un petit peu par rapport à ma taille l'épaule est fait 6 cm là j'ai agrandi jusqu'à 10 cm donc l'épaule en vente 10 cm collant collant bateau également comme mon t-shirt côté français donc regardez là exactement comme mon t-shirt et le dos également donc j'ai fait exactement la même chose et donc vous allez voir que c'est assez simple avant attaquer le traçage de notre t-shirt français sur les côtés la première chose à faire qui est très importante c'est prendre correctement les mesures et donc tout d'abord on va fixer la ligne de taille avec un ruban ou un bolduc comme vous préférez donc ça c'est très important de fixer votre ligne de taille naturelle ensuite on va prendre longueur souhaitée longueur souhaitée vous mesurez du septième vertèbre cervicale parallèlement du colonne vertébrale jusqu'à l'endroit où vous voulez que votre t-shirt se termine mais en général je vous conseille en fonction de votre stature de 55 57 58 cm ensuite longueur taille dos on mesure du septième vertèbre cervicale parallèlement du colonne vertébrale jusqu'à la ligne de taille qui est fixée avec bolduc ensuite tour de poitrine tour de taille tour de bassin carrure dos et la profondeur et manchure dos également aux mesures du septième vertèbre cervicale ça j'ai je vous précise ça pas des méthodes quand on utilise la profondeur et manchure dos du sommet de l'épaule donc là c'est très important aujourd'hui on utilise les mesures qui démarrent du septième vertèbre cervicale et là on est prête à commencer donc le traçage de t-shirt français sur les côtés on commence par le point de départ donc je trouve mon point de départ le point à et ensuite je vais tracer une ligne verticale 57 cm qui correspond à la longueur souhaitée de mon t-shirt donc je trouve 57 cm et je trace une ligne droite jusqu'au ce point le point c'est le point n ensuite toujours sur la ligne à n d'ailleurs ça c'est une ligne du milieu du dos parce que le traçage on commence par le dos donc sur la ligne du milieu du dos à partir du point à on va tracer la longueur taille d'eau dans mon cas la longueur taille d'eau 41 cm donc je trouve mon point et ça c'est le point t ensuite on va trouver la ligne de poitrine ou la ligne des manchures comme on appelle des fois cette ligne à partir du point à toujours sur la ligne du milieu du dos on va tracer la mesure profondeur des manchures 2 plus aisance 2 cm donc donc dans mon cas la profondeur des manchures d'eau et 18,5 cm plus 2 cm d'aisance ça fait 20,5 cm donc je trouve mon point et ça c'est le point j'ai à partir du chaque point à j'étais un on va tracer des lignes perpendiculaire de la ligne du milieu du dos donc on trace juste les les lignes qu'on vient de tracer ça c'est la ligne qui démarre du point a c'est la ligne de notre coup la ligne qui démarre du point g c'est la ligne de poitrine ou la ligne des manchures la ligne qui démarre du point t c'est la ligne de taille et la ligne qui démarre du point n c'est la ligne du bas ensuite sur la ligne du coup on va trouver la largeur de notre incollure pour trouver la largeur d'un collure il y a une formule donc vous prenez le tour du coup vous divisez en 6 plus 1 cm dans mon cas ça fait 7,2 cm et moi je trouve 7,2 cm à partir du point à à gauche sur la ligne du coup donc le point est là et ça c'est le point à 1 ensuite du point à 1 vers le haut on va tracer une ligne perpendiculaire de la ligne du coup sur cette ligne là on va tracer un tiers de la distance à 1 à donc dans mon cas c'était 7,2 divisé par 3 ça fait 2,4 cm bien sûr j'ai arrondi donc 2,4 cm le point est là et ça c'est le point à 2 entre point à 2 et 1 on peut déjà tracer notre incollure donc du point à vous démarrer la courbe qui correspond bien à la ligne du coup et ensuite voilà on arrive au point à 2 donc ça c'est notre incollure ensuite du point à toujours sur la ligne du coup on va trouver la largeur de notre t-shirt vous prenez votre mesure carrure dos vous divisez en deux et vous tracez à partir du point A sur la ligne du coup dans mon cas ça fait 19,5 cm à gauche je trouve mon point je continue ma ligne évidemment et ça c'est le point P du point P on va tracer une ligne verticale qui est perpendiculaire de la ligne du coup jusqu'à la ligne de poitrine donc tout simplement une ligne le point de croisement de la ligne qui descend du point P avec la ligne de poitrine c'est le point S ensuite sur la ligne de poitrine on va tracer un quart de tour de poitrine dans mon cas mon tour de poitrine fait 104 cm divisé par 4 ça fait 26 du point G je trace 26 cm donc le point elle est là et ça c'est le point G1 sur la ligne de taille on va tracer un quart de tour de taille dans mon cas mon tour de taille fait 83 cm divisé par 4 ça fait presque 21 cm donc à partir du point T sur la ligne de taille je trace 21 cm donc le point elle est là et ça c'est le point T1 sur la ligne du bas à partir du point N on va tracer un quart de tour de bassin dans mon cas mon bassin fin 115 cm divisé par 4 ça fait 28,75 donc je vais prendre 29 cm et ça c'est le point N1 ensuite regardez on voit plus ou moins déjà la silhouette de mon dos donc tour de poitrine ligne de poitrine ligne de taille ligne de bassin mais quand vous regardez évidemment comme la distance est pas similaire donc on voit bien si on va tracer une ligne entre G1 T1 et N1 ça va faire une ligne quand même bizarre donc ça c'est pour les filles dont la différence entre le tour de poitrine le tour de taille et le tour de bassin est quand même élevé donc je vous conseille de ne pas faire de ne pas rester sur les mesures comme vous avez dans ce cas ici au niveau de la ligne de taille on va ajouter quelques centimètres de toute façon avec le jersey ça se verra pas mais ça va faire plus correct votre ligne de côté donc dans mon cas je vais ajouter donc si on va tracer une ligne là donc là c'est bon je peux ajouter 2-3 cm même 4 par exemple donc je continue ma ligne le point elle est là et juste maintenant on peut tracer ligne droite donc on va appeler ce point T2 G1 T2 ligne discontinue et T2 N1 pareil ligne discontinue et maintenant on peut tracer notre ligne de côté donc T2 N1 donc on va faire une petite courbe donc voilà comme notre hanche donc vous voyez et là entre T2 et G1 au contraire on va tracer pour que ça rentre un petit peu à l'intérieur de notre patron ligne de côté donc voilà donc là vous voyez que ça ça devient un petit peu plus joli par rapport si j'aurais resté sur mon point T1 exact mon tour de taille donc ça aurait pas marché donc il faut toujours réfléchir pensez à ça pour que votre ligne de côté votre courbe soit correcte si vous avez envie d'avoir un t-shirt droit avec les lignes de côté donc vous n'êtes pas obligé d'ajuster au niveau de la ligne de taille dans ce cas vous pouvez tracer une ligne de côté comme ça directe et ne pas vous embêter avec la ligne de taille donc l'étape suivante à partir du point P on va descendre 2 cm et le nouveau point c'est P1 entre P1 et A2 on va tracer une ligne droite et on va continuer cette ligne après notre ligne PS donc voilà on va tracer une petite manche et donc à partir du point P1 on va continuer notre ligne à 6 cm ça c'est le point P2 comme sur mon t-shirt quand vous avez vu au début de la vidéo ça fait une toute petite manche pour le t-shirt c'est très confortable ensuite entre P2 et S on va tracer une ligne droite voilà voilà et là on peut tracer avec vous les manchures entre P2, S et G1 à vrai dire le point S ça va nous servir juste comme un guide donc P2 et G1 si vous avez le perroquet vous pouvez essayer de tracer à cette manière là mais quand on regarde ça dépasse trop notre ligne P2, S donc P2, S pardon et donc on va essayer de faire à la main donc je divise à peu près en 2 et ensuite je trace une courbe donc je démarre du point P2 pour que ça fasse bien angle 90 degrés donc je suis voilà et ensuite du point G1 je vais faire plutôt à la main et voilà vous montez, montez comme ça dépassez pas trop la ligne P2, S et comme ça vous arrivez donc voilà voilà notre amensure je vais tracer comme ça pour que ce soit visible comme ça vous voyez donc voilà voilà notre amensure donc voilà le patron du dos donc on a obtenu un quart de notre corps donc un moitié de notre dos je vais tracer avec le marqueur vert pour que ça soit plus clair la ligne du bas du dos ligne de côté et manchure l'encolure et la ligne du milieu du dos je vais pas marquer avec le marqueur vert parce que tout à l'heure on va faire le changement et cette ligne là va devenir la ligne du milieu du devant la ligne de Paul pour l'instant je vais tracer avec le marqueur noir vous allez comprendre pourquoi donc la ligne du milieu du dos comme je vous ai dit tout à l'heure ça va nous servir également comme la ligne du milieu du devant sauf que pour tracer le devant on va se baser sur notre dos et on va faire quelques petites modifications donc la première chose à faire c'est on va descendre un petit peu la ligne du bas pour le devant donc moi dans mon cas je vais prendre 1,5 cm du point N on continue notre ligne du milieu et on trace 1,5 si votre taille est petite vous prenez 1 cm 0,5 si votre poitrine n'est pas forte donc moi c'est pas mon cas donc moi je prends 1,5 cm et ça c'est le point N2 du point N2 je démarre une ligne perpendiculaire de la ligne du milieu du devant actuellement on est en train de faire la ligne du milieu le patron du devant voilà et ensuite et donc du point N1 vers N2 on doit tracer une courbe voilà et courbe arrive légèrement dans la ligne qu'on a tracé du point N2 et là je prends le marqueur rouge parce que en rouge ça sera le devant donc N2 N1 ça c'est la ligne du bas pour le devant donc ça reste également la ligne de côté pour le devant également donc entre deux je vais tracer rouge juste pour que ça soit mieux compréhensible donc les manchures également je trace comme ça par-dessus rouge ça veut dire que ça c'est notre devant et notre dos en même temps donc ensuite une modification pour notre devant ce qu'on va faire on va trouver l'encolure donc l'encolure à partir du point A vers le bas selon la ligne du milieu on va tracer la distance A A1 plus 1,5 cm donc dans mon cas c'était 7,2 plus 1,5 ça fait 8,7 cm donc je vais arrondir ça va faire 9 cm donc ça c'est le point A3 et là je peux tracer mon encolure du point A2 je peux tracer la courbe entre le point A2 et le point A3 donc par exemple voilà et là c'est l'encolure pour le devant ensuite la modification pour notre devant on va modifier un petit peu la ligne de pôle pourquoi je vais vous expliquer donc on va comme c'est la ligne de pôle qui nous sert pour le dos et pour le devant donc deux lignes de pôle sont identiques donc pour le dos on va remonter légèrement à 1 cm et pour le devant on va rabaisser à 1 cm pour équilibrer la différence entre longueur taille 2 et longueur taille devant comme on a la poitrine et évidemment que devant la courbe elle est plus longue par rapport au dos donc on prend 1 cm donc pour le dos juste une ligne perpendiculaire donc 1 cm également 1 cm et je trace une ligne qui est parallèle de la ligne de pôle donc la ligne d'épaule pour le dos donc là on continue notre émotion d'accord donc le point est là également ici perpendiculaire on mesure notre ligne d'épaule 19,2 dans mon cas et je dois arriver à un même chiffre donc voilà c'est 19,2 donc encore une fois donc voilà le point elle est là donc je peux continuer avec le marqueur vert les manchions pour le dos donc voilà le point la ligne d'épaule pour le dos d'accord ensuite pour le devant à partir de la ligne d'épaule de base si on peut dire comme ça on va descendre 1 cm c'est juste pour équilibrer votre dos et devant pour que ça soit correct moi personnellement j'aime pas quand la ligne d'épaule s'en va vers le dos ça c'est pas trop joli donc également je trace une ligne parallèle la même chose 19,2 je trouve mon chiffre sur la nouvelle ligne d'épaule donc 19,2 je continue un petit peu donc vous voyez le point il est là et là je peux tracer ça vous faites pas attention que votre ligne d'épaule dépasse l'angolo là on va agrandir et ça se verra pas du tout donc ça c'est la base donc marqueur rouge c'est ligne d'épaule pour le devant ensuite évidemment si vous avez envie vous pouvez laisser votre t-shirt comme ça mais ça c'est le t-shirt de base qu'on peut modifier avec une épaule tombante là ce que je vous propose à propos le modèle t-shirt froncé sur le côté donc on va agrandir l'encolure en 6 cm donc on trouve 6 cm sur la ligne d'épaule pour le devant 6 cm pour la ligne d'épaule pour le dos donc également en rouge une chose très importante il faut que deux lignes d'épaule soient identiques donc à partir du point externe de notre épaule on mesure donc ça fait 13 cm pour le dos donc ça doit faire également pour le devant 13 cm je mets mon roublé et je vois bien que le 13 cm c'est ici donc je retrouve mon repère pour l'encolore et 6 cm je me suis basé sur ce chiffre pour faire l'encolore bateau et ensuite à partir du point A3 vers notre repère pour le devant on trace une nouvelle encolore donc voilà donc là c'est notre nouvelle encolore et pour le dos notre repère il est là si vous avez envie vous pouvez agrandir sur la ligne du milieu du dos votre encolure donc 1 cm mais pas beaucoup parce que le col bateau normalement sur le dos on agrandit pas beaucoup et entre nouveau repère et notre repère sur la ligne d'épaule du dos on trace nouvelle encolore donc voilà voilà notre dos là je peux tracer envers la ligne du milieu du dos donc voilà et en rouge la ligne du milieu du devant donc voilà donc pour modifier le patron pour obtenir les fonds sur le côté on va tracer une ligne droite entre les points N1 et G1 tout simplement on la mesure 36,5 dans mon cas et on divise en 3 ce qui fait à peu près 12 cm 12,2 donc 12,2 et 12,2 et on va tracer juste une ligne horizontale vers la ligne du milieu vers la ligne du milieu donc voilà là c'est la ligne selon laquelle on va couper notre patron et ça c'est deuxième et on va utiliser notre ligne de poitrine ou ligne de démenchure également donc là je vous montre le ciseau parce qu'on va couper selon ces trois lignes d'accord ? et on va couper selon ces trois lignes d'accord ? voir ce qui s'est possible ce serait possible qui s'est50, fait ça va être mieux 3,2 c'est plus haut c'est plus haut que j'ai bien c'est plus haut